Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, depuis fin 2020 vous n'avez pas pu y échapper, je vous parle aujourd'hui du processeur M1 arrivé pour la première fois sur un Mac mini. Et dans cette vidéo je voulais aborder quelques définitions bien utiles puisque c'est souvent des questions que vous me posez lorsqu'on parle de processeur M1, à quoi correspondent toutes les définitions qui y sont attachées. Et avant de commencer un petit peu d'historique, alors il y a 10 ans voire plus, l'obsession d'Apple c'était la finesse des produits. Alors le design lui a toujours été au cœur d'Apple mais là on avait vraiment des produits de plus en plus fins, je pense au Macbook 12 pouces qui n'était pas très puissant, qui était très portable mais bon finalement on avait vite fait le tour et il n'y avait pas beaucoup de connectique. Et ces derniers mois on se retrouve avec des machines un petit peu plus pratiques à utiliser, alors je pense au Macbook Pro et je pense au Mac Studio qui vient juste de sortir, qui est beaucoup plus gros que le Mac mini mais qui a quand même beaucoup plus de puissance et puis surtout qui a quelques ports supplémentaires. Et quasiment 25 ans après la présentation du G3, Apple nous refait le coup de la puissance du processeur donc exit tout le discours concernant la finesse, place à des termes un petit peu plus barbares, les socs, la bande passante mémoire ou même justement la mémoire unifiée. Depuis le début Apple nous dit que la puce M1 est ultra puissante, concrètement elle équivaut à une puce Intel i7 11700K, alors ça c'est pour le M1 de première génération. Donc évidemment on est loin de la puce la plus puissante du marché, néanmoins cette puce consomme beaucoup moins que la puce d'Intel. Alors actuellement dans la gamme M1 on a la puce M1, la puce M1 Pro qui est plus puissante, la puce M1 Max qui est encore plus puissante et la nouvelle puce M1 Ultra. Et on commence tout de suite par une première définition, c'est l'ultra fusion dont vous avez forcément entendu parler si vous avez regardé l'Apple Event de la semaine dernière. L'ultra fusion c'est un procédé qui permet de fusionner, comme son nom l'indique, deux puces M1 Max pour former une puce M1 Ultra. Et c'est la raison pour laquelle si vous comparez les deux Mac Studios, le M1 Max et le M1 Ultra, vous allez avoir des capacités doublées, c'est-à-dire deux fois plus de GPU, deux fois plus de mémoire unifiée ou deux fois plus de bande passante mémoire. Et vous avez noté que cette réalité s'applique également au prix. Et justement qu'est-ce que c'est que cette bande passante mémoire dont on parle de plus en plus chez Apple ? C'est tout simplement la vitesse de lecture ou même de stockage des informations. Alors sachez que sur le M1 Ultra, elle est à 800 Gbps, on est simplement à 70 Gbps pour le M1. Et en gros on double à chaque fois lorsqu'on passe du M1 au M1 Pro, du M1 Pro au M1 Max et du M1 Max au M1 Ultra. Autre terme dont on entend régulièrement parler, c'est la mémoire unifiée qui se trouve sur le SOC M1. Alors on verra ce que c'est que le SOC juste imprès. Et la mémoire unifiée tout simplement c'est une mémoire qui est disponible pour le CPU et le GPU. Donc vous l'avez compris, beaucoup plus de flexibilité. Alors par contre, tant que je suis sur la mémoire, il y a une contrainte très importante. Avec tous ces processeurs, la mémoire est en fait figée. Alors si je prends l'exemple d'un M1 Max, par exemple, on peut monter jusqu'à 32 Gbps. Si je veux acheter un Mac Studio, j'ai le choix entre un 16 Gbps et un 32 Gbps au maximum. Mais je ne vais pas pouvoir ajouter 16 Gbps si je pars sur l'entrée de gamme à 16 Gbps. Donc il faudra prévoir au début, dès le début en tout cas, le nombre de RAM dont vous avez besoin. Et puis tout à l'heure je vous parlais de SOC, c'est l'acronyme de System MonoShip. C'est tout simplement une puce qui regroupe les éléments essentiels de votre ordinateur. Alors avant, on connaissait ça surtout pour les smartphones. Et puis on avait justement pour les ordinateurs, le CPU d'un côté, le GPU de l'autre. Là, tout est sur la même carte. Ça a donc pour conséquence moins énergivore. Et puis surtout, c'est beaucoup plus rapide pour que les données transitent. Et puis une autre question qui revient assez régulièrement, elle concerne la puce Neural Engine. Alors ce n'est pas directement lié à la puce M1, puisqu'on connaissait déjà la puce Neural Engine avec l'iPhone. Cette puce, en fait, vient décharger un petit peu le CPU de certaines tâches, notamment la reconnaissance faciale, Siri. Des tâches que le CPU peut très bien faire, mais le CPU est un petit peu plus gourmand. Et puis surtout, c'est être moins optimisé pour ces tâches, donc ça sera plus rapide. Voilà à quoi sert la Neural Engine. C'est lié à tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà donc quelques réponses à vos questions que j'ai pu trouver dans les commentaires concernant la puce M1. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve donc pour le déballage du Mac Studio. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin d'un test particulier. Alors je ne le ferai peut-être pas tout de suite. Ça dépend ce que c'est en tout cas, mais c'est vrai que ça pourrait aider pour faire la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !